Alors aujourd'hui on est au studio de la Seine et je suis en train d'enregistrer des morceaux qu'on improvise avec Lino, le guitariste cubain qui est un ami avec qui je collabore depuis beaucoup d'années. Depuis l'époque où il travaillait déjà avec Orichas, il y a presque 20 ans. Ton prochain projet ? Alors mon prochain projet, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de musique parce que je ne suis pas en maison de disque donc je n'ai pas à tenir un planning de maison de disque. Donc en fait moi je fais des sons tous les vendredis sur Spotify. Là il y a un album que j'ai enregistré à Cuba en décembre dernier qui sort vendredi 23 juin le jour de mon anniversaire sur Spotify. Et puis sinon je prépare de nouvelles chansons. J'essaie surtout de faire des bonnes chansons, après je les range dans des albums. Entre ces murs gris et le silence de l'avenir. Je m'appelle donc Mark Isla et je chante depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai écrit des paroles quand j'étais plus jeune pour Joey Starr, en tout cas pour l'écurie de Joey Starr. J'ai réalisé des DVD aussi, des livres sur la musique R&B beaucoup. Et puis sinon j'ai collaboré avec beaucoup de chanteurs de R&B américains, des gens comme le groupe Playa. C'était le groupe qui a été découvert par Timbaland. J'ai aussi fait des duos avec un des membres de Joey Starr, le célèbre groupe de R&B américain. J'ai chanté avec Keisha Cole, Bobby Valentino. Avec TQ, avec Pleasure P, avec Luke James. Voilà avec plein plein de chanteurs R&B américains. Et mon style c'est du latin R&B. C'est à dire que moi je mélange mes origines espagnoles, italiennes, françaises, avec de la musique que j'aime, R&B. Mais de plus en plus je me tourne vers de la musique acoustique, d'où l'intérêt pour moi de collaborer avec des musiciens tels que Lino. J'aime la musique traditionnelle espagnole, la musique italienne et puis la musique cubaine. Là je m'en suis rapproché récemment et j'aime beaucoup aussi. Donc je chante en français, je chante aussi un peu dans la langue de mes origines mais je ne les maîtrise pas complètement. Donc je me concentre maintenant plus sur le français. Et voilà mon but c'est d'essayer de faire des bonnes chansons. Mon inspiration première c'est mon père. Parce que mon père chantait quand il était plus jeune. Il a écrit à l'époque des petits tubes qui étaient classés dans le top 50 en France. Et puis mon père m'a donné envie de chanter. Ma mère aussi, ils ont fait une chanson quand je suis né pour moi d'ailleurs. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'ai une chanson de deux qu'ils ont inventé qui est très belle je trouve. Et voilà donc mon but avec la musique c'est de m'exprimer. Je trouve qu'en tant qu'être humain on ressent des émotions, on a une vie qui est assez courte finalement. Et c'est un peu mon témoignage de vie. Voilà si des gens ressentent ce que je ressens, les émotions qu'on vit tous. On vit tous des déceptions, des rêves, des ruptures, des envies etc. Donc j'essaie de traduire ça simplement parce que je trouve que c'est dommage de vivre et de ne pas partager tout ça avec les autres. Voilà. Brillez dans la pénombre, ravivez l'espoir Si la terre est ronde, on retombera amoureux Non, ne parle pas ce soir, je ferai de mon mieux Sous-titrage Société Radio-Canada